Bonjour M. de la Brière. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'association Cancer et Métabolisme. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fondé cette association ? Écoutez, c'est d'abord le fruit d'une expérience personnelle qui m'a permis de constater que le cancer se guérissait. Il peut se guérir avec un traitement à l'origine naturelle qui n'a pas d'effet secondaire. Et la guérison peut être rapide. Rapide, c'est relatif, parce qu'il faut compter quand même un minimum de 3 mois. Mais par rapport au traitement d'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte. Et donc vous avez voulu partager cette expérience ? Au départ, il s'agit d'une histoire humaine et personnelle. Mon épouse a eu un cancer, un carcinosarcome de l'utérus, qui est un cancer agressif, qui récidive toujours, et dont la durée de vie moyenne, de survie, disons, est de l'ordre de 2 ans, 2 ans et demi. Dans ce qu'elle a eu, on a réussi à guérir à peu près ce cancer avec des traitements classiques, enfin, guérir, donc c'était une vraie mission, et elle a eu une récidive avec 14 métastases au cerveau. Et là, on m'a rendu mon épouse en me disant, on ne peut plus rien pour elle, après lui avoir fait une dizaine de radiothérapies, et elle en a pour 3 mois environ. Au revoir monsieur, bon courage. Et là-dessus, nous avons cherché autre chose, et nous avons trouvé. Vous avez trouvé le traitement métabolique ? Alors, nous avons trouvé ce que nous appelons le traitement métabolique, qui n'est qu'une partie du traitement efficace contre le cancer, il y a plusieurs faces au traitement sur le cancer, mais à partir de ça, ce traitement permet la restauration des cellules cancéreuses. C'est le seul qui produit cet effet-là. C'est-à-dire que tous les autres, on peut détruire partiellement des cellules cancéreuses, mais on ne peut pas les guérir. Et celui-là guérit les cellules cancéreuses. Donc on peut guérir du cancer. Donc on peut guérir du cancer, et c'est ce que nous voulons, à travers l'association, faire connaître au maximum de gens. Ça implique quelques contraintes, c'est-à-dire que les malades doivent se prendre en charge eux-mêmes, être responsables d'eux-mêmes, prendre des décisions qui ne sont pas forcément conformes à la mentalité générale, mais il s'agit d'un acte de liberté qui va pouvoir libérer de la maladie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –